on est le samedi 26 et on est à Nala et on s'est levé à 8 heures du matin pour pas arriver trop tard on a quand même pas mal de trains puis on s'est arrêté au supermarché et tout donc là je crois qu'il est déjà 11h30 un truc comme ça et c'est déjà super joli enfin là on est juste arrivé au premier au premier spot enfin au premier temple je sais pas c'est lequel parce qu'on n'a pas trop fait attention mais je pense que c'est le Todaishi temple ou un truc du style je vous dirai précisément où j'écrirai c'est juste que je suis vraiment une quiche pour retenir les noms des trucs j'ai déjà du mal à retenir le nom de mes amis alors le nom des temples et donc donc voilà on va passer toute la journée à Nala et au soir on retournera sur Kyoto j'ai pas fini le vlog d'hier j'ai l'impression que je finis jamais les vlogs c'est pas très bien mais je sais pas j'y pense pas en fait j'aime bien de vlogger et tout mais je pense pas spécialement enfin je suis pas assez régulière mais donc on a on a été manger de nouveau une okonomiyaki et c'était super bon enfin elle était vraiment super bonne c'était un peu cher parce que en fait on a nous à Osaka on était à Kyobashi et on a repris le train pour aller à Osaka centre et vous avez deux grands buildings commerciaux et on a été manger là dedans du coup c'était un peu c'était un peu plus cher que la normale mais mais c'était super bon et donc voilà là je vais vous vlogger Nala on va essayer de je vois déjà des biches mais enfin des dents mais ils sont déjà assaillis par les gens et moi j'aime pas l'idée de donner de la nourriture aux animaux pour les appâter pour avoir une photo je trouve ça un peu malsain du coup on va essayer de les approcher mais en mode tranquillou quoi donc soyez pas déçus si vous n'avez pas des jolies selfies de moi avec une biche enfin avec un dint donc voilà c'est que le plus mal qui le a dit c'est pas déçus si vous avez une petite vidéo c'est pas déçus si vous avez des Le dain qui a tout compris, je veux être à sa place. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Les temples sont très jolis. Tout est très joli à voir. Le parc est magnifique. Il y a plein de petits jardins japonais comme ça avec des étangs dans lesquels il y a des tortues, des poissons et tout. Le seul problème pour moi, c'est les serres shikas. Je crois que ce sont des dindes. Je sais bien qu'en japonais ce sont des serres shikas. Pas des biches. Il y a mes voisins qui chantent. Il y a des personnes a l'air de plutôt bien chanter. Voilà, les serres shikas, les serres shikas ou les dindes, j'irai vérifier s'ils sont des dindes ou pas et je vous écrirai. J'espère que ce sont des dindes parce que j'ai dit dindes tout le long du vlog. Donc voilà. Mais donc en japonais si jamais ce sont des serres shikas. Enfin c'est shikas que ça s'appelle. Peut-être certains d'entre vous qui ont déjà été à Nala et qui ont déjà nourri ces fameuses biches, ces fameuses serres, ces fameuses dindes. Et je vous jette la pierre à personne. Mais s'il vous plaît, si vous y allez, ne les nourrissez pas. Déjà la grosse arnaque du touriste, on vous fait acheter des sembegues, des biscuits à 150 yens le paquet. En sachant que quand vous en avez acheté un, limite vous n'avez pas encore fini de payer. Qu'il y a déjà 20 serres qui sont en train d'essayer de vous le bouffer. Enfin c'est vraiment, enfin, on n'a pas acheté de biscuits. Je ne sais pas si j'ai filmé ça ou pas, mais avec Kevin on n'a pas acheté de biscuits parce qu'on est totalement contre ce genre. de principe. Et on n'a plus qu'à rester des serres. Ça va, c'est bon, ils sont habitués aux touristes. Enfin, je vous, enfin, vous avez sûrement, je suis désolée, ça m'énerve un peu, du coup je parle vite. Vous avez sûrement déjà vu dans le vlog, mais les gens sont agressés, quoi. Enfin, dès qu'ils ont acheté un paquet de biscuits, ils ont, enfin, ils ne comprennent plus rien à leur vie. Ils ont 5 serres autour d'eux. Enfin, les serres leur tirent les sacs, leur tirent, enfin, j'ai vu au moins 10 gamins pleurer. Enfin, c'est vraiment, enfin, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, les serres sont de toute façon là, que vous achetez des biscuits ou pas, ils ne vont pas s'enfuir. Et ils adorent qu'on les gratte derrière les oreilles, si jamais. Donc, si vous n'avez pas de biscuits, vous y allez, vous les grattez derrière les oreilles, et vous verrez, ils sont très gentils, très mignons. Oui, il y a beaucoup de passages, je suis désolée. Mais donc, voilà, il y a 100 fois un moyen de les approcher, de les caresser, de prendre des photos avec eux, sans les rendre obèses et les rendre dépendants à l'homme. Enfin, c'est devenu une espèce d'attraction touristique, comme ça, tous les 200 mètres, t'as une vieille dame, mais en train d'essayer de crier pour vendre ses biscuits. S&B, S&B ! Moi, ça m'exaspère, quoi. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un conseil que je vous donne, on s'en rend peut-être pas toujours compte, mais n'achetez pas ses biscuits pour attirer les serres. De toute façon, ils sont là, vous les verrez, vous pourrez les toucher, ne vous inquiétez pas. Et j'irais même plutôt que si vous achetez des biscuits, vous avez beaucoup de chances de vous faire mordre, de vous faire arracher un morceau de t-shirt ou de vous faire abîmer votre sac. Enfin, c'est systématique. Moi, à chaque fois que j'ouvrais la pochette de mon appareil photo, t'en as un qui réappliquait, qui venait mettre sa tête dans mon sac, voir si j'avais des biscuits. Ils sont formatés aux biscuits, en fait. C'est perturbant, en fait, quand les gens passent, j'ai l'impression qu'ils sont dans ma chambre. La porte est juste là. Donc, voilà. Enfin, bref, voilà, ça fait déjà 5 minutes que je parle des serres, donc je vais peut-être m'arrêter là. Mais c'est mon avis. Oui, enfin, je vais le redire, mais c'est parce que sinon, je vais avoir des commentaires où il y a des gens qui vont se sentir mal. Enfin, je veux dire, vous vous sentez pas mal parce que vous avez acheté des biscuits Sembey. C'est juste que moi, je trouve que c'est malsain, même pour eux, quoi. Il y avait aussi des endroits où il y avait des stands de nourriture. D'ailleurs, n'achetez pas de nourriture dans les stands de nourriture qui sont là. C'est dégoûtant. Enfin, on a acheté des takoyakis avec Kevin. Nous, on adore les takoyakis. C'était les takoyakis les plus mauvais qu'on ait jamais mangé. Et bien, après, vous avez les stands de nourriture. Puis, vous avez les stands de Sembey. Et vous avez cette espèce d'odeur de pisse de dain. Je suis désolée pour le bruit. Oui, donc, ça sentait... Enfin, on était censés manger là. Et il y avait tellement de gens qui nourrissaient les cerfs que ça puait la pisse et la merde. Enfin, franchement, c'était ignoble, quoi. Donc, voilà. Ils ne le nourrissaient pas. Ils sont gentils. Ils se sont facilement approchés. Et voilà. Et donc, là, on est à Kyoto. Et demain, on va aller au château impérial. On va aller voir le musée du manga. Parce que je ne sais pas si vous savez, il y a un musée du manga à Kyoto. Et du coup, j'avais vraiment fort envie de voir ça. Parce qu'il paraît que ça retrace vraiment l'histoire du manga. Ce n'est pas genre des planches sur Naruto ou One Piece ou ce genre de choses, quoi. Donc, voilà. Je pense que ça va être très intéressant. Je verrai bien si je peux filmer ou prendre des photos là-bas ou pas. Et puis, au soir, on ira dans le quartier des Geisha à Gion. Et voilà. Je vous filmerai tout ça. À demain. C'est ça, mais c'est 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 c'est. C'est 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 c' Merci. Merci. On est le dimanche 27 et donc on est à Kyoto, en vrai j'ai déjà vloggé ce matin mais je ne sais pas pourquoi ma vidéo n'a pas fonctionné, j'en suis rendu compte tantôt, du coup je réattendais le moment opportun pour recommencer le vlog. Je vous avais un peu montré la chambre parce qu'on dort sur des futons dans une pièce en tatami mais du coup je vous la remontrerai ce soir. Et donc là on est à Kyoto, on a fait le musée du manga ce matin après avoir été mangé au Starbucks et c'était vachement cool. Enfin franchement si vous passez à Kyoto ça vaut la peine parce qu'il y a des mangas, enfin depuis le début de l'histoire de manga, je pense que c'était en 1912 ou enfin j'ai une date comme ça en tête mais je vous remettrai les dates comme d'habitude je vous mettrai des trucs plus précis en description parce que j'ai l'impression que parfois je raconte beaucoup de conneries. Mais donc voilà si vous passez par là ça vaut vachement la peine, il y a vraiment plein plein de mangas. Evidemment il y en a quelques-uns en anglais et en français mais la plupart sont en japonais mais même sans lire le japonais ça vaut le détour. La plupart du temps, en fait les seules choses qu'on pouvait filmer, photographier sont les grandes stagiaires de manga mais du coup ça tourne un peu en rond donc j'ai surtout, enfin donc je n'ai pas beaucoup filmé en fait vu que c'était interdit de filmer dans la plupart des trucs. Là on est au château Nijo donc qui est juste, enfin il est tout près du musée du manga et on a déjà visité le château, là on se promène dans le jardin et le château était vachement vachement bien. Je pense que l'intérieur c'est celui que j'ai préféré depuis qu'on a commencé, enfin c'est pas grand chose, c'est surtout les peintures murales et il y a quelques reconstitutions de scènes avec le shogun et tout mais il est vachement beau, c'est vachement intéressant, le jardin est vachement beau. En plus pour une fois il n'y a pas trop de monde, il y a juste qu'il y a de nouveau un grand soleil et ce matin il faisait nuageux du coup je me suis dit oh je sors sans mon chapeau et ça sent l'insolation pour la fin de la journée. Donc je verrai bien, je bois beaucoup d'eau. Donc méfiez-vous du Japon fin septembre, début octobre, vous ne dites pas oh il va faire froid, je prends tous mes pulls. Non, il fait toujours 30 degrés. Donc là on va terminer le jardin puis je pense qu'on va essayer d'aller manger un truc puis on ira au palais impérial. Là on est de retour au Airbnb, on devait rentrer à 20h pour recevoir les valises. On a un peu resté, on a profité d'internet. Moi j'ai enfin publié un article sur mon blog marinounodjinsei.com pour les intéresser. Je mettrai le lien en barre d'infos. Ça faisait 3 plombes qu'il fallait que je publie un article, mon blog n'était pas vraiment fini donc en fait il est toujours pas vraiment fini mais je me suis dit que sinon je n'allais jamais poster. donc voilà. Finalement on n'a pas fait le palais impérial cet après-midi parce que le temps qu'on fasse le château Nidjo et qu'on mange il était 17h et on sait que les visites finissent assez tôt en fait. Généralement ça finit vers 16-17h du coup vous ne pouvez pas aller jusque là pour rien donc on ira demain. Le château Nidjo au final je n'ai pas beaucoup filmé parce qu'à l'intérieur les parties intéressantes c'était interdit aux photos et aux vidéos. On pouvait même pas, enfin c'était même interdit de faire des croquis. Ce que je trouve un peu dommage. Les photos et vidéos je comprends, les croquis je trouve ça toujours un peu... En tant qu'illustratrice ça me saoule. Donc voilà, on s'est baladé en Kyoto pour faire un peu les magasins au hasard et c'était vraiment fun, enfin il y a vraiment des chouettes magasins. On a trouvé plein de petits trucs sympas. J'ai acheté un collier robot trop cool qui chante et il est beaucoup trop mignon. Enfin voilà, il y a plein de petites boutiques comme ça assez étonnantes et pas si touristiques que ça en fait. Je m'attendais à... D'ailleurs finalement je voulais acheter 2-3 trucs un peu touristiques clichés et c'est dur à trouver. Enfin dans le centre en tout cas. Mais même au château Nijo où il n'y avait qu'un tout petit shop touristique et au final il n'y avait pas grand chose d'intéressant dedans. Donc voilà, je suppose que demain on va au Kinkakuji et au palais impérial. Du coup on trouvera sûrement plus de choses dans cet esprit là. Et là on va aller au quartier Guion, donc le quartier des Gaïcha. Enfin on va essayer de trouver parce qu'on n'est pas toujours très doué pour ça. Et on va un peu se promener et tout, sûrement un peu filmer. Ouais, c'est bon. On va encore voir ça. Ouuuuh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va aller au Kinkakuji et en fonction de l'heure, parce que c'est toujours un problème, les châteaux ferment vers 17h. Donc en fonction de l'heure, on va aller aussi au Kinkakuji, le château d'argent. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Oui, et puis il y a du Kinkakuji, on va revenir au Airbnb en faisant la promenade du philosophe. C'est une balade zen le long de la rivière. Et donc voilà. J'allais droit au Kinkakuji et à Minkakuji. Il y a pas mal de monde, et les gens sont bruyants et pas très respectueux. C'est Jean Rasui qui poussera le plus fort pour avoir une photo le plus devant du temps. J'allais droit au Kinkakuji et à Minkakuji. J'allais droit au Kinkakuji. J'allais droit au Kinkakuji. J'allais droit au Kinkakuji. C'est parti. 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 C'est parti.